Pourquoi acheter un bien immobilier à 3 heures de son domicile ? Hello à toi mon très cher investpreneur, ici Julien Malengault, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir si investir à distance est un mythe ou une réalité qui offre plus d'opportunités que de contraintes. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à cette chaîne et à ne pas hésiter à me dire en commentaire la moindre question, la moindre remarque que tu peux avoir parce que je me ferai un plaisir de te répondre personnellement. Aussi, je m'aperçois que beaucoup de personnes regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. Du coup, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne pour booster un petit peu l'algorithme. Mets-nous des pouces et surtout active la petite cloche pour que tu ne manques aucune notification des vidéos qu'on peut mettre sur la chaîne pour t'aider au mieux dans tes investissements immobiliers. Hello à quoi ? Hello mon très cher investpreneur, ici Julien Malengault, j'espère que tu vas bien. Alors la question que je vais essayer de traiter et d'aborder sur différents angles, elle est assez simple. Au final, vaut-il mieux privilégier la facilité d'accès, la sécurité, rester dans sa zone de confort ? Où vaut-il mieux aller chercher de la rentabilité quitte à sortir de sa zone de confort ? La première des choses que j'aimerais que tu comprennes, c'est que les réponses que je vais te faire sont axées sur mon expérience et sur l'opportunité en fait de créer beaucoup de rentabilité et donc beaucoup de cash flow. Parce que ça, c'était mon objectif et ça l'est toujours au quotidien, c'est ma principale préoccupation. Mais peut-être que pour toi, ce n'est pas la bonne réponse. Peut-être que pour toi, tu veux plus faire un investissement patrimonial parce que tu es très bien en tant que salarié, tu es heureux, tu te vas travailler encore comme ça pendant 10-15 ans, il n'y a pas de souci. Et du coup, tu te dis, je profiterai de mon investissement immobilier ou des loyers à la fin du crédit de façon à avoir des rentes passives dans 25 ans. Si ça, c'est OK pour toi, il n'y a pas de jugement, c'est très bien. Par contre, effectivement, les éléments de réponse que je vais te partager dans cette vidéo ne vont pas forcément te plaire, ne seront pas forcément adaptés à tes objectifs. Pourquoi ? Parce que moi, entre rentabilité et confort, le fait d'aller chercher la rentabilité qui me donne accès à une certaine liberté, évidemment que je vais la mettre en avant par rapport à plus de confort, par rapport à plus de facilité. D'accord ? Donc, tout ce que je vais te dire par la suite, c'est basé sur cette philosophie-là et pas forcément adaptable à tes objectifs si toi, tu vises un cash flow dans 25 ans. Une fois que tu as fait le choix pour comprendre si ton objectif personnel est plus patrimonial ou plus axé sur une certaine rentabilité, le deuxième vecteur que tu vas devoir vraiment analyser, c'est de comprendre si tu es dans une logique d'investissement à long terme ou si tu es dans une logique d'investissement à court terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu penses faire un investissement cette année, un autre dans 5 ans, un autre 5 ans plus tard, soit dans 10 ans, tu es effectivement encore dans le deuxième camp du profil d'investisseur que j'ai mentionné auparavant, c'est-à-dire que tu veux faire tranquillement du patrimoine sans aucun souci. Par contre, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu es dans le premier camp, comme moi et la majeure partie des personnes qu'on accompagne ou qui regardent ces vidéos et que tu as un objectif de créer un maximum de rentabilité, tu vas te retrouver bloqué par les banques si tu ne vas pas chercher des projets rentables, voire aujourd'hui très rentables. Ça, ça te donne un élément de réponse que si tu es dans ce camp-là, axé sur la rentabilité, il va falloir aller la chercher. Malheureusement, on n'est pas tous égaux, on n'habite pas tous dans les mêmes régions, pas tous dans les mêmes villes. Les prix en fonction de ces villes sont différents, les loyers sont grosso modo les mêmes, donc tu comprendras bien que la rentabilité n'est pas la même en fonction de là où tu vas parce que des fois ça coûte cher, des fois ça coûte moins cher. Les loyers, grosso modo, en province, ça coûte la même chose. La rentabilité, du coup, elle varie de là où tu vas investir. Donc, à toi de faire ton choix. Est-ce que tu es dans le camp numéro 1 ou est-ce que tu es dans le camp numéro 2 ? Est-ce que tu es plus rentabilité ou est-ce que tu es plus patrimonial ? Si tu es plus patrimonial, tu peux rester sur un investissement confort dans la ville dans laquelle tu te trouves et du coup, ne pas prendre de risques, ne pas sortir de ta zone de confort, ne pas prendre trop de complexité, ne pas prendre trop de complications. C'est ok, tu fais de l'immobilier, tu fais du capital, tes locataires vont te rembourser une partie de la mensualité, il n'y a pas de souci, tu auras des bénéfices plus tard. Maintenant, si tu es dans l'autre cas, il va falloir apprendre à aller chercher cette rentabilité-là. Ce qui te donne un élément de réponse où effectivement, dans certains cas, on va devoir aller un petit peu plus loin que là où on habite. Maintenant, quand je dis un petit peu plus loin, ça ne veut pas forcément dire traverser la France pour toi. Ça ne veut pas forcément dire une heure, une heure et demie. Le but du jeu, c'est que tu arrives à faire un investissement qui au final corresponde à tes attentes. Donc là, personne d'autre mieux que toi pourra définir le rayon dans lequel tu te sens confortable pour aller chercher une certaine rentabilité. Peut-être que tu es ok pour faire deux heures de route. Et dans ce cas-là, il faudra faire avec les prix qu'on trouve dans ce périmètre. Peut-être que du coup, tu peux aller un petit peu plus loin à trois heures de route et du coup, on fait avec les villes qu'on trouve dans ce périmètre. Le but du jeu, ça va être de trouver la ville la moins chère dans ton périmètre. La ville la moins chère qui nous permettra d'acheter au prix qu'on veut et nous permettra de louer au prix qu'on veut avec la bonne tension locative afin de louer toute l'année au type de profit de locataire qu'on vise. Si on veut faire de la location courte durée, de la colocation, des étudiants, tu vois. Donc ça, le but, c'est de trouver cette ville la plus proche de chez toi mais qui va nous permettre d'acheter au prix qu'on vise et de louer aux conditions qu'on vise toute l'année. Donc ça, c'est toi qui définis deux heures, une heure, trois heures. Moi, je n'ai aucun souci à me dire. Je pars tôt le matin. Je rentre tard le soir. Je fais trois heures. Je pars peut-être à six heures. Je fais trois heures de route. Je fais ce que j'ai à faire sur place. Ça prend trois, quatre heures et je rentre tard le soir. Mais du coup, je dors à la maison. Je retrouve ma famille. Et sur ça, c'est un choix. Peut-être que toi, du coup, tu préfères privilégier une heure ou deux heures de voiture et c'est totalement OK. Mais du coup, on va faire avec les villes et le coût d'acquisition moyen qu'on trouve dans ces villes-là. Une fois que tu as défini ton périmètre, que tu as trouvé ta ville, la méthode, elle est assez simple. Pour moi, il suffit de conceptualiser que tu vas devoir aller peut-être une dizaine, voire une douzaine de fois sur place. Et qu'après, tu auras mis en place le système pour que des personnes te représentent et que tu n'aies plus besoin de te déplacer. Ça veut dire que tu vas te déplacer une fois pour faire une visite et faire une offre. Mais cette fois-là, on ne se déplace pas pour faire du tourisme. On ne va pas voir où sont les toilettes. On ne va pas voir où est la cuisine. On a déjà préparé en amont le business case. On a déjà anticipé. On a déjà pris des hypothèses. On se déplace pour valider les hypothèses. Et du coup, on se déplace très souvent pour faire des offres. L'offre, elle est acceptée ou pas. Mais en tout cas, on ne se déplace pas pour perdre notre temps. Effectivement, le fait d'investir à la distance, ça va sous-entendre qu'il va falloir être beaucoup plus organisé, beaucoup plus préparé parce qu'on a beaucoup moins de temps à perdre. D'accord ? Si on investit à 30 minutes de chez soi, effectivement, si on oublie quelque chose, on peut y retourner. Là, 2 heures de route, si on oublie quelque chose, ça va être plus problématique. Du coup, plus multiculeux dans la préparation. Mais c'est comme ça qu'on fera de bien meilleurs investissements. Donc, on fait la première visite dans laquelle, à la fin, si on a bien préparé son dossier, on fait une offre. L'offre, elle est acceptée ou pas. Ça, on ne maîtrise pas. C'est un autre sujet. Une fois que l'offre est acceptée, on va y retourner. Ça fait 2 voyages. On va y retourner avec des artisans qui, eux, vont valider les hypothèses qu'on a prises en considération sur nos budgets de travaux, sur le type de travaux qu'il y a à faire. Et là, si tu es bien préparé, si tu as la bonne expérience, tu n'as pas besoin d'y aller 5 fois. En fait, tu vas y aller une fois, une journée et tu vas rencontrer peut-être 2 ou 3 artisans que tu as bien préparé, que tu as bien trouvé avant. Tu prends tes artisans tout corps d'état. Donc, tu n'as pas besoin là non plus de te déplacer 10 fois pour avoir des devis. Tu vas une fois, tu fais passer 3 artisans que tu as trouvé et les bons types d'artisans. Tu as une visite guidée, bien préparée de chaque élément qu'il faut voir dans chaque pièce. Et si ce n'est pas le cas, si tu ne sais pas comment faire, je te rappelle qu'en description de ces vidéos, tu trouves tous les e-books nécessaires pour faire de bons travaux, pour investir à distance, toute la méthodologie. Donc, n'hésite pas à les télécharger, c'est totalement gratuit. Mais du coup, ça veut dire que tu t'es déplacé une première fois pour faire une offre, une deuxième fois pour avoir des devis avec des artisans. Ça te prend qu'en deux journées, deux voyages. Tu vas te déplacer une troisième fois au lancement du chantier avec tes artisans. Entre-temps, évidemment, tu as obtenu tes devis. Peut-être qu'eux sont retournés sur place. Mais toi, tu n'as pas forcément besoin d'y retourner. Donc, ça veut dire que si tu as bien préparé ton dossier et tes démarches, parce qu'effectivement, si tu oublies quelque chose, si tu regardes mal quelque chose, si sur ton plan, tu passes au travers un élément, si tu ne prends pas la bonne photo ou la bonne vidéo, effectivement, tu vas devoir y retourner. Ça, ça passe par de la méthodologie que tu trouveras en description de cette vidéo. Une fois que tu as tout ça, ça fait trois visites. Tu vas avoir ton financement, début de chantier, troisième visite. Ensuite, effectivement, les travaux vont commencer. Le but du jeu, c'est que tu suives les travaux. On peut les suivre à distance, en vidéo, par téléphone. Rien de mieux que de faire des visites. Moi, ce que je te recommande, c'est qu'au minimum, tu y ailles obligatoirement avant de payer chaque compte parce que tu vas avoir des appels de fonds qui vont être faits par les artisans. Avant de payer, il faut aller voir le travail qui a été effectué. Mais si tu peux faire, c'est bien d'y aller au moins tous les 15 jours, voire toutes les trois semaines pour voir l'avancée du chantier. Entre-temps, photos, vidéos, appels avec l'artisan. Et ça, ça passe par une très bonne sélection de l'artisan. Et ça, si tu ne sais pas comment le faire, comment le reconnaître, quel type de questions y poser, regarde l'e-book en description de cette vidéo sur les travaux. Ton chantier, il va durer 5-6 mois. Donc, tu vois, au total, si tu y vas à chaque fois qu'il y a des paiements d'acompte sur une période de 12 mois, en fait, parce que tu vas devoir y aller plus souvent pendant la période de travaux. Avant, tu vas y aller trois fois. Ensuite, pendant la période de travaux, effectivement, pendant 6 mois, tu vas peut-être y aller au minimum deux fois par mois. Bon, ça, au total, ça fait une dizaine de voyages, peut-être un petit peu plus. Mais si au final, tu vas chercher un bien qui te génère au minimum 500 euros de cash flow en location longue durée, que tu peux faire de la courte durée, que ça va monter à 1 000 euros avec un appartement, tu en mets deux, ça montera à 1 500 euros. Tu en mets trois, ça montera à 2 000 euros. C'est des projets qui changent ta vie, en fait. Donc, à toi de voir si le jeu en vaut la chandelle, en fait, quelque part. Est-ce que tu es prêt à supporter quelques mois, effectivement, où tu vas faire des heures de voiture ? Mais si tu as la bonne méthode, les bons process, que je te mets en description de cette vidéo, au final, tu ne manques rien, tu minimises le temps passé sur place et au final, tu te crées de véritables machines à cash qui vont te permettre d'avancer vers les chemins de la liberté et de l'indépendance financière qui sont importants pour toi, en fait. Donc, tu vois, entre investir dans ta zone de confort, proche de chez toi ou aller chercher de la rentabilité, pour moi, la réponse, elle est très claire, elle est vite répondue. Mais je ne suis pas à ta place. Effectivement, il faut que tu saches ce que tu as envie de faire. Des programmes clés en main, proches du PINEM, de la défiscalisation qui coûtent très cher, où tu n'as absolument rien à faire si ce n'est signé en bas à gauche ou en bas à droite, c'est OK. Fais ça. Par contre, du coup, si tu veux vraiment avancer sur les chemins de la liberté financière, personne d'autre que toi ne pourra le faire. Pourquoi ? Parce que les meilleurs biens, ils ne vont pas être servis sur un plateau. Donc, si tu veux créer cette rentabilité-là, il va falloir aller la chercher. Alors, si toi aussi, tu veux faire de bons investissements, aller chercher la rentabilité, aller apprendre à créer du cash flow, regarde les e-books en description de cette vidéo. Ça va te donner toutes les bases, toutes les fondations que tu as besoin de savoir pour partir du bon pied. Et moi, je te retrouve très prochainement dans nos prochaines vidéos avec d'autres astuces, d'autres conseils. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Je te réponds personnellement avec grand plaisir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501